Musique Alors merci et bienvenue à cette première séance de l'automne 2019, donc le retour de la TVVC qui va diffuser nos séances jusqu'au mois de juin 2020, alors bienvenue également aux gendarmes salle. Alors avant même de procéder à l'ouverture de la séance, je vous invite à prendre un petit moment de silence, de façon à se préparer à faire des discussions respectueuses et également prendre des décisions avec lui. Merci de m'avoir accompagné dans ce moment de silence. Alors j'aurais besoin d'une proposition pour procéder à l'ouverture de cette séance. Proposé par M. Michel et appuyé par M. Richard. Alors le procès verbal que vous avez entre les mains qui a été transmis par voie électronique la semaine dernière se présente comme ici. Donc 1. Ouverture de la séance, 2. Ordre du jour, 3. Procès verbal de la séance ordinaire du 15 août 2019. J'ai dit 29. J'ai dit 29. Ça a dit 15 et 19. Ah pardon. Donc oui c'est bien procès verbal de la séance ordinaire du 19 août 2019. 4. Période de questions, 15 minutes maximum pour deux courts sujets non mentionnés à l'ordre du jour de la présente séance. Point 5. Correspondance au 13 septembre 2019. Point 6. Administration générale et gestion financière. East Six point 1 liste des comptes au 31 août 2019 pour approbation. Les points 6.2 et 6.3 sont retirés de l'ordre du jour. 6.4, règlement numéro 851-19 autorisant le surveillant à circuler à bord d'un véhicule routier devant une souffleuse en aîge à bord d'un véhicule routier, donc dépôt du projet de règlement. 6.6, règlement numéro 852-19, modifiant le règlement numéro 832-18 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 265 000 concernant les honoraires professionnels pour la reconstruction du garage municipal. Donc, on sera en avis de motion. 6.7, donc le même projet de règlement numéro 852-19, donc dans ce cas-ci, le dépôt de ce projet de règlement. 6.8, travaux de voirie sur le rang Saint-Paul, volet RIRL, des comptes progressifs des coûts numéro 3, avis de modification numéro 1, des comptes définitifs et réception provisoire des ouvrages pour acceptation. 6.9, travaux de voirie sur le rang Saint-Philippe, volet RIRL et AIRRL, des comptes progressifs des coûts numéro 5, avis de modification numéro 1, des comptes définitifs et réception provisoire des ouvrages pour acceptation. 6.10, travaux de resurfassage sur le rang Saint-Philippe, volet RIRL, des comptes progressifs des coûts numéro 2, avis de modification numéro 1, des comptes définitifs et réception provisoire des ouvrages pour acceptation. 6.11, fin de contrat pour les travaux de réfection du rang Saint-Philippe, volet AIRRL, attestation. 6.12, fin de contrat pour les travaux de réfection des rangs Saint-Philippe et Saint-Paul, volet RIRL, attestation. 6.13, relocalisation du surpresseur de la fabrique, lot 1B, construction du surpresseur et travaux divers, réception provisoire des ouvrages et libération de la retenue contractuelle pour acceptation. 6.14, achat de pavage en vrac pour l'année 2019, des comptes progressifs des coûts numéro 2 pour acceptation. 6.15, programme d'aide à la voirie locale, volet Entretien des routes locales ERL, compensation de barges aux municipalités pour l'année 2018. 6.16, programme d'aide à la voirie locale, volet Entretien des routes locales ERL, compensation de barges aux municipalités pour l'année 2019. 6.17, représentation de la Ville d'Amoury au conseil d'administration de diffusion Mordicus Incorporé, nomination, donc modification de la résolution 2017-511. 6.18, comité de travail Marscop, Oil and Gas Inc., nomination d'un représentant de la Ville, abrogation de la résolution 2019-066. 6.19, regroupement des OMH des municipalités de la MRC de la Matapédia, appui de la Ville d'Amoury et désignation du représentant au conseil d'administration temporaire, abrogation de la résolution 2019-162. 6.20, motion de félicitation à l'entreprise Descartes-Tec Incorporé, page couverture du magazine Vitalité économique. 7.7, je vais inviter mon collègue Normand à poursuivre la lecture. 7.7, ressources humaines et technologies de l'information. 7.1, prolongation de l'assignation temporaire de M. John B. Rubé au poste de préposé aux loisirs, saisonnée estivale au service des loisirs. 7.2, suspension de trois journées pour l'employé numéro 02-0001. 8.3, travaux publics et hygiène du milieu. 8.1, appel d'offres sur invitation, acquisition d'une pompe Flight, mise à niveau des installations de traitement des eaux usées, l'eau 2, adjudication du contrat et approgation de la résolution 2019-256. 8.2, programme de soutien aux municipalités dans la mise en place d'infrastructures aux gestions durables des eaux de pluie à la source PGDEP, engagement de la municipalité à payer sa part des coûts et désignation d'un signataire. 8.3, dépôt d'une déclaration de conformité au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, MELCC, prolongement du réseau d'aqueduc de la rue Duncan-Dubé. En urbanisme, dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme du 20 août 2019. 9.2, demande de dérogation mineure, l'eau 3 165 327 du Cadastre du Québec situé au 9.3, projet assujetti au règlement sur le PIIA numéro 617-05, l'eau 3 165 433 du Cadastre du Québec situé au 35 boulevard Saint-Benoît-Est, projet de rénovation du bâtiment principal. En 9.4, règlement numéro 850-19, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05 pour adoption. En 10, développement économique, développement du plateau fabrique, formulaire d'engagement, désignation des signataires. En 11, loisirs et cultures. En 11.1, bail avec taxi de laisse, désignation des signataires. En 11.2, offre de service des innovations américaines, réfection des murs de soutènement du parc, interrestant, acceptation. En 12, demande de dons et commandites. 12.1, liste des dons au 11 septembre 2019, approbation. En 13, représentation, congrès et formation. En 13 ans, rencontre du regroupement régional du Bas-Saint-Laurent, offerte par l'Association paritaire pour la santé et la sécurité au travail. Session secteur affaires municipales, APSAM. Le 8 octobre 2019, à Rimouski, autorisation de déplacement. En 14, affaires nouvelles, aucun point. En 15, périodes de questions et commentaires des citoyens et citoyennes. En 16, périodes de questions et commentaires des élus. Et en 17, lever l'Assemblée. Merci, M. Boulian. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour accepter cet ordre au jour. M. Égile, propose. M. Richard, vous allez appuyer. J'appuie. Merci. Point 3, procès verbal de la séance ordinaire du 19 août. Donc, vous avez reçu par voie électronique ce procès verbal-là. Est-ce qu'il est conforme aux discussions tenues? Si oui, je prendrais une proposition. Propose. M. Michel, vous proposez, vous êtes appuyé par Mme Sylvie. Merci. Point 4, périodes de questions, 15 minutes maximum pour deux courts sujets non mentionnés à l'autre jour de la présente séance. Alors, on a des gens dans la salle. Alors, je vous invite à vous lever, vous venez au micro, vous nommer et indiquer le objet de votre intervention. Qu'est-ce que c'est que vous avez dit que vous parlez de mon sujet? En fait, monsieur, j'invite à vous présenter au micro et faire votre intervention, si vous le voulez bien. Bonjour à tous. Vous nommer et faire votre intervention. Donc, aucune intervention. La période qu'on consacre aux citoyens est celle-ci. Pardon? C'est maintenant le temps où on consacre une période pour permettre à nos citoyens de s'exprimer. Parfait. Donc, j'ai une question. C'est une analyse que j'ai et que je veux faire part à la population d'Amcoui. Vous m'entendez bien? Oui, vous m'entendez bien. Parfait. OK, donc, j'ai écrit mon texte. Vous n'êtes toujours pas nommé, hein? Moi, je vous connais, là, mais pour le bénéfice des gens qui nous écoutent. Ah oui, ça sent bien. Je commence puis mon nom est dans le texte parce que je m'entendais bien. OK. Bonjour, je me présente, Gabriel Etis. Je suis un citoyen d'Amcoui, puis je suis un résident de la Belle-Vallée de la Matapédia. Ça va aller bien, Luna. Le sujet de mon intervention, c'est l'environnement. OK. Premier point. Donc, on entend souvent, vous écoutez sûrement les nouvelles, qu'est-ce qui se passe sur la planète. Puis, donc, c'est une cause qui me tient à cœur, la jeunesse, les personnes âgées et l'environnement. Bon, le premier point, c'est une invitation qui concerne tout le monde sur l'environnement. C'est un événement de conscientisation qui va avoir lieu le 27 septembre prochain. Donc, je le lance, considérant aussi qu'on est à la tribune de la télévision communautaire. Il y a plusieurs initiatives qui s'organisent à travers le monde afin de mettre à l'avant-plan la lutte au changement climatique et tous les impacts agendrés par le réchauffement de notre planète. Donc, dans la vallée, le Centre Matapédien d'études collégiales organise une marche, des ateliers et des conférences pour souligner cette journée de sensibilisation afin que tous et chacun fasse sa part pour le bien de notre planète. Demain, le 17 septembre, se tiendra une conférence de presse qui publicisera cette activité et invitera la population à participer. Merci au Centre Matapédien d'études collégiales de cette initiative. Mon deuxième point, donc, sur lequel je veux faire prendre conscience, c'est un point surtout non de conscientisation, mais d'action. C'est beau qu'on dise que la planète a des problèmes, on veut faire des choses, mais il faut vraiment agir. Donc, moi, ce que je propose, c'est des actions que la Ville d'Amcoui et la MRC ont un magnifique territoire. Donc, c'est à nous tous et chacun d'être responsables. Donc, la sensibilisation est importante cependant l'action suite à cette dernière, les OTAN. Important que les bottines suivent les babines. Dans la vallée, comme ailleurs, des actions peuvent être mises de l'avant afin d'améliorer la propreté de notre territoire et du même coup être très bénéfiques pour l'environnement. Des obligations et des modifications aux façons de faire. Je m'explique. Donc, dernièrement, par un exemple, j'ai fait une action dans le milieu pour essayer de jouer sur la propreté de notre territoire. L'expérience suivante, ça a été celle-ci. Lors de l'organisation de la Fête de l'Amour à la salle des 50 ans et plus, à Amcoui, on a disposé des trois bacs, le bac de déchets, le recyclage et le compostage, afin de faire le tri des résidus lors de l'activité. Habituellement, il y a seulement le bac bleu et le bac vert qui est l'ordre d'organisation d'une activité. Donc, ça, c'est une idée, entre autres, qui peut être lancée, mais je le lance, puis j'ai fait l'exemple, pas l'exemple, mais j'ai fait la pratique. Bon, seulement le bac brun. Il n'y a pas de bac brun sur place, c'est seulement les deux. En fait, l'activité, il y a eu 110 personnes de présentes à l'activité. Le résultat était le suivant. Il y a eu un bac et demi. Donc, il y a eu un bac brun, puis il y a eu un huitième de déchets, puis il y a eu trois huitièmes de recyclage. Seulement pour vous dire que le bac brun n'aurait pas eu lieu si on n'avait pas ajouté le bac brun. C'est juste une façon de faire qui, vous voyez venir, ça, on l'a fait seulement pour la fête d'amour avec 110 personnes. Mais lorsqu'on regarde le souper au Mar, le souper Crabé-Crevette, que les billets sont ouverts au Crabé-Crevette, il y a 400 personnes. Puis lors de la défaite des tables, si on peut dire, on prend la nappe, on la roule, puis on l'embarque dans le bac vert parce que c'est beaucoup plus facile pour les organisateurs. Ce n'est pas nécessairement pour la cause, c'est parce qu'il n'y a pas de bac brun sur place pour la récolte de bac brun. C'est juste un système d'organisation. Donc, sachant qu'il est préférable de composter et non de jeter à la poubelle, bon pour l'environnement et diminution des coûts pour la ville, parce qu'à chaque fois qu'on utilise le bac vert, ça s'en va, puis c'est les coûts qui sont chargés tant la tonne pour les citoyens d'Amkoui, donc la ville aussi du 20 coups, puis c'est un rapport à nos taxes. Ça s'en va directement dans le site d'enfouissement, c'est vraiment pas bon pour notre planète. Donc, je propose, dans une idée qui peut être proposée, parce que tantôt j'ai élaboré pourquoi je vous dis ici, plus c'est beau qu'on fasse cette action-là, mais il y a d'autres actions qui peuvent être faites. La procédure d'organisation qui serait à prioriser lors de chaque activité, donc si peu au Mar, si peu Crabé-Crevette, déjeuner bénéfice, etc. D'autres actions de ce genre peuvent être mises d'avance. J'ai en tête, donc, le compostage auprès des restaurateurs, je sais que c'est en voie de se faire, j'ai parlé avec la régie intermunicipale, mais il y a toujours un facteur de délai, il y a le transport, les coûts, etc. Mais il faut quand même vraiment les prioriser. On retarde toujours, on retarde toujours. Amélioration des procédures actuelles de l'éco-centre. L'éco-centre, ceux qui le connaissent, c'est vraiment plaisant, parce qu'on va là, puis il essaie de donner une deuxième vie de la façon suivante. On va recycler, juste pour vous dire, la semaine passée, j'avais besoin d'un fil pour un poêle. M. Autiste, je voulais vous inviter, si vous êtes d'accord, à vous concentrer sur les exemples de l'éco-centre. Parfait. Donc, le support à ces centres-là qui font de la récupération, qui fait qu'on n'a pas à remplir, mais on réutilise, c'est l'idéal. Où je vais en dire dans mon intervention, c'est que l'autre idée de ce type-là peut être faite, c'est qu'à Saint-Ételus, les municipalités, ils ont mis sur pied un comité consultatif de citoyens qui amènent des idées qui, auprès de la population, ça peut être exemple, Sébec, Amoukoui, Kozovskal, puis les gens qui sont vraiment conscients environnemental, qui disent, bien là, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, regardez, on va aller rencontrer le conseil municipal, la MRC, pour amener nos idées, pour que ça bouge sur notre beau territoire, qui est la vallée de la Metpédia. Puis, de plus en plus, les idées d'environnement sont à l'ordre du jour, mais il faut être écouté, puis seul, on a de la difficulté à les mettre, on se dit, bien, just too bad, on va laisser tomber. Donc, je souhaite qu'Amoukoui et la vallée, qui sont un paradis, le demeure et par le petit chasse quotidien qu'on crée, s'améliore même. Merci de votre écoute. Je demeure disponible pour la suite. Merci, M. Rossis. Merci beaucoup. Peut-être quelques précisions. Suivez que le 27 septembre, la Ville est également partenaire de cet événement-là, l'initiative du SEMIC, mais la Ville est également présente en termes de mon participe à la tenue de cette journée-là et demain, la conférence de presse, où on va annoncer la possibilité pour des gens de s'exprimer sur les enjeux environnementaux. Donc, je comprends bien que M. Otis, vous serez là. Donc, la communauté metapédienne va être invitée à exprimer ses préoccupations au niveau de l'environnement, donc au-delà des événements de la journée. Comme tel, il y aura une opportunité de s'exprimer. Alors, merci de votre préoccupation aux causes environnementales. Certainement qu'on va se reparler de ça à la journée du 27, qui est un premier geste de sensibilisation. Mais par la suite, je pense qu'on partage votre préoccupation, le fait de passer à l'action par la suite. Alors, merci de vous être présenté ce soir, M. Otis. Autre question, commentaire des gens présents dans la salle. Bonsoir. Bonsoir. Stéphanie Bastien, animatrice à la vie étudiante pour les trois écoles secondaires de la Vallée, dont Armand-Saint-Onge-Amcouy. Et pourquoi je suis ici, dans le fond, c'est que la semaine dernière, à Armand-Saint-Onge, on était en semaine électorale à notre façon chez les jeunes du secondaire. Donc, tout au long de la semaine, des élèves de cinquième secondaire ont monté des activités, ont étoffé des discours pour se présenter devant les presque 700 élèves. Et on est passé au vote vendredi. Donc, il y a deux personnes qui ont été élues dans notre politique scolaire. Il s'agit de Gabriel Saint-Pierre et Mélissa Leclerc, qui sont avec moi ici à ma droite, qui vont venir vous adresser quelques mots. Ce sera peut-être les interlocutrices avec lesquelles on va discuter, entre autres, également, d'environnement et de la suite qui s'en vient avec notre politique environnementale, avec vous, Jean de la Ville. Alors, les filles, vous pouvez venir dire un petit mot très court. Elles n'ont pas encore rencontré leur conseil ou leur parlement étudiant. Ça se fait demain. Donc, les projets s'enclencheront très bientôt. Mais, quelques petits mots d'autre part, les filles, venez. Je cédant de leur citer la parole, Mme Stéphanie, préciser également que l'École Armand-Saint-Onge est partenaire de la journée du 27 septembre. Alors, je l'avais échappé tout à l'heure. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, bienvenue. Alors, quelles sont, peut-être vous présenter, Mme Stéphanie Laffet, puis vos motivations, votre intérêt à faire de la politique scolaire? Mais, dans le fond, on veut faire de notre école un environnement de rassemblement, puis de plaisir. On veut que les gens se sentent chez eux, à notre école. On sait qu'il y en a qui arrivent de cause abscale, de sébec, puis du primaire. Puis, bien, on veut qu'ils se sentent à leur place, même s'ils changent d'école cette année. On veut faire en sorte qu'il y ait une école active et on veut que notre année soit vraiment marquante aux côtés des autres secondaires. Et c'est sûr qu'on va mettre en place des choses pour l'environnement, mais pour l'instant, on n'a pas encore trouvé la chose. D'accord, merci d'être venu faire un petit coucou à nos citoyens et citoyennes d'Amoukoui, puis je suis convaincu que mes collègues à l'avant, leur vous souhaitent un excellent mandat. Bravo pour votre implication. C'est bien deux filles. Oui, mais maintenant, le gouvernement scolaire, ça gouverne à deux, hein? Oui. Et alors, euh... Bon mandat, mesdames. Oui, bonne chère. Alors, autres citoyens et citoyennes qui veulent interpeller le conseil municipal. Moi, c'est Paul-André Boudreau. Bonsoir, monsieur. Si vous restez à 311 et foge, j'ai encore le même problème que j'avais, le bruit, puis la poussière, puis les trépettantes. Je ne sais pas si votre bord a eu des changements pour ça, mais en tout cas... En fait, monsieur Boudreau, vous nous avez interpellé à la séance précédente. On a eu l'occasion d'échanger sur la problématique que vous situez, vous et votre voisin. Ce qu'on peut vous dire, c'est les mêmes éléments qu'on avait abordés à la dernière séance. Est-ce que vous avez tenté de voir quelle était la valeur, l'idée d'être... En regardant les problématiques que vous exprimez, l'inquiétude que vous aviez en regard de la valeur de votre résidence, est-ce que vous êtes allé voir ce que disait le marché? Donc, avez-vous tenté de voir... La Ville avait évalué 133 000, ma propriété. Je ne la donnerais pas à cause que je suis pris là, parce que c'est moi qui arrivais l'an premier. Là, les industriels sont venus autour de moi. Oui. Les Michaux sont venus s'installer en 97. Oui. J'ai fait des recherches à dessus en 97. Les autres, je ne vois pas personne qui était là, là. Vous me posez la question, est-ce que le dossier a évolué depuis la dernière séance? Oui. Je vous donnerais les mêmes réponses qu'on vous a données à la dernière séance et au procès-verbal de ce soir, les commentaires qui avaient été échangés ou les échanges qu'il y avait eu à la dernière rencontre sont celles que la Ville comprend la préoccupation, mais la Ville va travailler sous forme d'équité. On vous invite à regarder ce que vous... qu'est-ce que serait un intérêt. Vous devez regarder s'il y a des gens qui seraient intéressés à votre propriété. Quand vous parlez de la valeur municipale, c'est une chose... Le problème est là pour un autre, là. Il n'achèterait pas à grand volume, là. Je vous la donnerais, c'est sûr. Quelqu'un apparaît. OK. A part de ça, les troubles sont là. Il s'en enviait d'autres des pires, là. Bien, ce qu'on peut vous dire... Ce qu'on peut vous dire... Le dossier... Il s'en vient d'autres problèmes. Oui, des enjeux en regard de la réalité liée à la nuisance, que ce soit des éléments de bruit, tout ça, on peut intervenir s'ils sont en dehors des périodes non prescrites. Alors, on a un règlement au niveau des nuisances, au niveau du bruit. Donc, si jamais vous pouvez référer avec M. Bruneau au niveau du bruit, il y a des plages pour ça. Si vous êtes en dehors des plages, il y a des interventions, mais c'est sûr que vous êtes effectivement, on le reconnaît dans une zone, dans un secteur qui est industriel, alors qu'il passe des camions. Mais je veux juste vous rappeler ce qu'on vous a dit à la dernière séance. Lorsqu'il y a eu... Vous dites, vous êtes là depuis les années 90, c'est un fait, mais quand il y a eu des modifications réglementaires qui datent de plusieurs dizaines d'années, il y a toujours des avis de motion. Je veux reprendre les mêmes éléments qu'on vous a mentionnés à la dernière séance. Donc, la Ville a travaillé en conformité, en regard de ce que lui permettait la loi et les citoyens ont le devoir de s'informer. Ces modifications réglementaires-là. Et nous, on a agi de façon... En respectant les procédures d'avis, j'ai dit « nous ». Je parle du conseil qui était en place à ce moment-là. Alors, cela étant, moi, ce qu'on peut continuer de jaser de cet enjeu-là, pour aujourd'hui, il n'y a pas de nouvelles informations en provenant du conseil municipal. on reste préoccupé ou on reste, dans le fond, si jamais il y avait une opportunité, le développement de ce secteur-là ferait, qu'il y aurait des entreprises, des industries intéressées par vos résidences, bien, c'est sûr qu'on aura l'occasion de vous permettre... Je vais déposer une lettre à propos de ma santé, là. Oui, d'accord. Je vous invite peut-être à la déposer au graphier, M. Paradis. Alors, merci de vous être déplacé, M. Boudreau. On aimerait bien avoir des nouvelles plus rassurantes, mais en même temps, on doit travailler avec équité pour l'ensemble des citoyens. C'est une... comme je le mentionnais, là, les deux propriétés dont vous faites rétérance. Comme je vous dis, le problème, c'est la Ville qui lui ont donné le permis de l'industrie autour de moi. Ce n'est pas moi qui ai le fautif, là. Ce que je vous dis... Moi, je ne me sens pas au fautif, là. Ce que je veux vous dire... Ils ont dû s'installer autour de moi, après. Ce que je veux vous dire... Là, c'est pire en pire. Là, je vais vous répéter ce que je vous ai dit à la dernière séance, M. Boudreau. Ces changements-là, s'il y a eu des changements au niveau des zones, au règlement d'urbanisme, ça fait l'objet d'avis de public et des modifications ont fait l'objet des présentations du domaine public. Je ne peux pas vous dire autre chose que ça. Ça sera fait dans les règles. Je comprends qu'aujourd'hui, ça ne convient plus à votre réalité en termes de résidence, mais je ne peux pas vous dire autre chose que ça. Ce que je vous invite à faire, je vous invite à regarder ce que le marché dirait au niveau de votre résidence et de notre côté, si on a une opportunité de trouver une transaction ou une façon de répondre à votre enjeu, d'avoir une valeur juste pour votre propriété, je pense qu'il n'y a pas personne ici autour de la table qui ne souhaite pas qu'on puisse trouver une solution. Mais pour le moment, on n'a pas de réponse autre que les réponses qu'on vous a transmises à la dernière séance. Ça vous appartient, M. Boudreau, de vous déplacer en séance publique. Moi, je vous permets de vous exprimer, c'est votre droit, mais je vous rappelle que si vous posez les mêmes questions, vous allez avoir les mêmes réponses et ça va nous faire plaisir si jamais il y a un changement dans la possibilité de vous soutenir, de prendre contact avec vous, mais pour le moment, il ne faut pas vous dire autre chose que ce qu'on vous a dit à la séance précédente. J'aimerais ça qu'il y en ait quelqu'un qui viendrait voir ces lieux aussi. M. Boudreau, on connaît votre réalité. Je pense qu'il y a plein d'élus qui sont passés dans le rang. Je l'ai fait moi-même. On connaît bien votre réalité. Maintenant, d'engager le Conseil municipal dans une démarche dans laquelle il n'y a pas de responsabilité. On n'est pas en accord avec ça, mais c'est le point de vue que le Conseil municipal vous a donné à la dernière séance. C'est encore celui-là qui vous donne ce soir. Voilà. Merci, M. Boudreau. Alors, voilà. Si vous êtes d'accord, je nous amènerai au point 5. Correspondance du 13 septembre 2019. Est-ce qu'il y a là des éléments sur lesquels les élus veulent interpeller ? Sinon ? Je nous amènerai au point 6. Administration générale et gestion financière. Donc, en 6.1, liste des comptes au 31 août. Vous avez reçu par voie électronique la liste des comptes. Vous en avez pris connaissance. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut en faire la proposition ? Ou ? Oui. Voilà. J'en fais la proposition. J'ai vérifié moi-même tous les comptes et les chèques. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Sylvie. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Sarah. Merci. Mais je pense que j'y vais un peu rapidement. On est bien d'accord pour les accepter, mais on va quand même laisser une présentation. Ça m'a du côté de notre directrice générale, si vous me le permettez. Excusez-moi, Mme. La liste des comptes que Mme Blanchet a pu constater à la vérification totalise une somme de 1,077,862,86$. La liste des comptes au 31 août 2019 prévoit des chèques émis au montant de 557 000$, des prélèvements au montant de 146 430$, les paies qui ont été effectuées au cours du mois d'août au montant de 139 805$, les dettes sur des règlements d'emprunts de financement temporaires au montant de 9 165$ et finalement, les comptes fournisseurs au montant de 225 400$. J'ai arrondi quelques chiffres pour fin de discussion. Vous avez vu, la présentation est nouvelle. On est encore en ajustement. On va probablement vous soumettre quelque chose d'encore plus sommaire. On a constaté que c'était à 12 pages plutôt qu'à être à 3 pages. Mais je ne sais pas ce qu'il y en avait certains dans la prise de connaissance de ces nouveaux formulaires-là qui avaient des questions ou des commentaires. Ils sont les bienvenus. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, on a proposé et appuyé, mais cela étant à partir des documents reçus, bien sûr, s'il y avait des questions, des commentaires. Mme Marie-Lune, on va les entendre. On a tellement changé la procédure que j'ai oublié de vous laisser parler, Mme. Nouvelle procédure. Voilà, je m'en prie. Je m'en excuse. Alors, voilà. Alors, si ça vous convient, on va aller, on avait convenu que les points 6.2 et 6.3 étaient retirés de la séance, je nous amènerai en 6.4. Donc, le règlement numéro 851-59 autorisant le surveillant de circuler à bord d'un véhicule routier devant une sucreuse de neige lors d'une opération de déneigement du chemin public. Alors, j'ai besoin qu'un ou qu'une élu passe un avis de motion et par la suite, on fera le dépôt de ce règlement. Donne l'avis de motion, M. le maire. M. Gilles, vous en faites l'avis de motion. Alors, en point 6.5, donc toujours pour le même règlement, on aura le dépôt du projet de règlement et est-ce que vous voulez aller, M. Gilles, dans ce cadre-là, en faire une lecture du sommaire de ce projet de règlement. Oui, M. le maire. Le sommaire du règlement numéro 851-19 autorisant le surveillant à circuler à bord d'un véhicule routier devant une souffleuse à neige lors d'une opération de déneigement du chemin public. Considérant que les articles 497 et 626 du Code de la sécurité routière confèrent à la Ville le pouvoir d'adopter un règlement autorisant sur toute ou partie d'un chemin dont l'entretien est à sa charge, un surveillant à circuler à bord d'un véhicule routier devant une souffleuse à neige. Considérant que la Ville d'Amkoué souhaite se prévaloir de ses dispositions dans le cadre des opérations de déneigement des chemins publics avec une souffleuse à neige d'une masse nette de plus de 900 kilos et ça, dans le milieu résidentiel où la vitesse permise est de 50 kilomètres au moins. Objet du règlement. Le présent règlement a pour objet de permettre que le surveillant de la souffleuse à neige soit situé dans une camionnette à l'avant de la souffleuse plutôt qu'à pied. Portée du règlement. L'exception prévue au présent règlement ne s'appliquera que pour les chemins publics de secteurs résidentiels prévoyant une vitesse permise de 50 kilomètres au moins et ne comportant pas de corridors scolaires. Les rues ou les tronçons de rues pour lesquelles cette exception trouvera application sont détaillées en annexation du présent règlement. Un rapport garantissant que les normes de sécurité élevées seront respectées en tout temps dans le cadre de la mise en application du règlement figure à l'annexe 2. Le coût, aucun coût n'est à prévoir pour ce règlement. Le mode de financement et de paiement et de remboursement. Dans ce cas-là, ça ne s'applique pas. Oui, ça n'applique pas. Donc, merci, M. Égid. Donc, l'avis de motion avec le dépôt du règlement, si les gens veulent consulter le projet de règlement est disponible du côté des niveaux municipales. Oui, il y a une demande qui peut être effectuée auprès du service du grec officiel à l'hôtel de ville. Pour avoir le détail du projet de règlement qui est différent de s'annexe. D'accord. Et sinon, lors de la prochaine séance du conseil municipal, on va procéder à son adoption et à ce moment-là, il va être disponible sur la table à l'entrée. D'accord. Merci, Mme Marie-Égid. Merci, M. Égid. Alors, 6.7, règlement, je veux juste bien me suivre ça, 6.6, oui, la vie de motion, oui, voilà. Oui, règlement numéro 852-19, modifiant le règlement numéro 832-18 afin d'augmenter la dépense et l'emploi pour un montant additionnel de 265 000 concernant les honoraires professionnels pour la reconstruction du garage municipal. Donc, j'ai besoin d'un avis de motion pour ce règlement-là. Je donne l'avis de motion, M. le maire. D'accord. L'avis de motion est donné par M. Égid et alors en 6.7 pour le même projet de règlement. Donc, on va procéder à son dépôt et j'ai besoin de quelqu'un pour en faire une lecture sommaire. Je vais en faire la lecture, M. le maire. D'accord, M. Égid. Sommaire du règlement numéro 852-19 modifiant le règlement numéro 832-18 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 265 000 $. Considérant que le projet de réfection du garage municipal s'est transformé en projet de reconstruction du garage municipal et qu'il nécessite des services professionnels supplémentaires à ceux qui avaient été prévus initialement par les abductions de contrats pour l'élaboration des plans et devis architecture et ingénierie en date du 21 août 2018. Oui, c'est ça. considérant que la Ville d'Amcou avait décrété à l'origine par le biais d'un règlement numéro 832-18 une dépense et un emprunt de 150 000 $ pour les honoraires professionnels en lien avec la réfection du garage municipal. Objet du règlement. Le présent règlement pour objet de la modification du règlement numéro 832-18 pour autoriser une dépense et un emprunt de 415 000 $ pour les services professionnels en lien avec des projets de reconstruction du garage municipal plutôt qu'une dépense et un emprunt initial autorisé à 150 000 $. La portée du règlement. L'emprunt sera effectué au profit de l'ensemble du territoire de la Ville d'Amcouy puisque le garage municipal est un bien au bénéfice de toute la population. Le coût. Le présent règlement prévoit un coût supplémentaire de 265 000 $ à ce qu'il avait été initialement demandé et approuvé. Le mode de financement de paiement et de remboursement. Le présent règlement sera financé sur 5 ans et l'emprunt sera remboursé annuellement par l'ensemble des contribuables à même les taxes foncières générales. Le remboursement en capital et intérêt sera d'environ 100 000 $ par année sous réserve du taux d'intérêt de 2,5 %. Ces dépenses seront admissibles au programme réfection et construction des infrastructures municipales RICM CIM et donc subvention à la hauteur de 65 %. Merci. M. Gilles, donc, sur le même principe que le règlement précédent, on est en projet ce soir. Prochaine séance adoption. Et les documents, le détail de ce projet-là sont disponibles du côté d'Hôtel-de-Ville. Merci. Peut-être ce sera propos de donner un petit peu plus d'informations sur la pertinence de l'augmentation. Exactement, pour quelles raisons on doit procéder à l'augmentation du règlement d'emprunt au niveau des honoraires de services professionnels. En fait, le projet initial qui avait été déposé auprès du programme de subvention qu'on appelle le RICIM, ce projet initial-là prévoyait la réfection du garage municipal dans son état actuel comme on le connaît. Les professionnels qui ont été mandatés ont constaté que le sol était dans un état qui avait été calculé différemment des professionnels qui avaient fait l'étude préliminaire. Alors, après avoir fait des études géotechniques, on a constaté que le roc était beaucoup plus profond que ce qui avait été initialement estimé, ce qui augmentait considérablement le coût du projet. Ça nous a obligés à nous réquestionner, à analyser d'autres possibilités et après analyse, ce qui a été convenu, c'est de procéder à une reconstruction du garage municipal mais dans la mesure du possible de diminuer l'empreinte au sol alors au lieu d'agrandir le bâtiment, d'essayer de le faire un petit peu plus compact et également dans la mesure du possible de le déplacer vers des zones qui sont avec du roc moins profond. Alors, les professionnels sont en train de travailler sur un mandat en lien avec ça et aussi on analyse la possibilité d'aller chercher des subventions supplémentaires si on fait une structure en bois si on est en mesure de pallier du moins à des coûts supplémentaires. C'est ce qui justifie sommairement les modifications qui sont importantes. Oui, vous avez bien de le préciser Mme Marie-Hélène. Alors, c'est un dossier qui date d'un certain temps. Il faut juste se souvenir qu'initialement on faisait une réflexion de garage et de caserne. À ce moment-là, il était convenu que la caserne se relocaliserait. Alors, voilà, la caserne est maintenant, les pompiers sont relocalisés alors il faut mettre les énergies à faire la préfection de notre garage municipal. Voilà. Alors, 6.10 travaux de 6.8 Je vais y revenir. 6.8 J'ai amusé avec mes numéros ce soir. Travaux de voirie sur Laurent-Saint-Paul volet RIRL décompte numéro 3 avis de modification numéro 1 décompte définitif réception pour avoir des ouvrages pour acceptation. Est-ce que c'est vous Mme Marie-Hélène? Oui, exactement. Je vais en faire la présentation. Alors, on avait octroyé des mandats en 2018 pour que les travaux soient effectués dans Laurent-Saint-Paul. Si vous êtes allé vous promener, vous avez pu constater que ça a été effectué. Alors, on est rendu au décompte progressif des coûts numéro 3. Ça veut dire qu'on est rendu à payer pour la troisième fois à l'entrepreneur des travaux qui ont été effectués qui sont dans le détail des documents qui vous ont été soumis pour une somme de 11 062,25 $ taxe incluse à être versée à l'entrepreneur des entreprises Elmichaud et FIS dans le cadre des travaux de voirie sur Laurent-Saint-Paul, le volet redressement des infrastructures routières locales incluant l'avis de modification numéro 1. L'avis de modification numéro 1, il est important de préciser qu'il est au montant de 2 205,45 $. Vous pourrez constater qu'il y a différents crédits ou surplus qui sont tous détaillés un à un qui totalisent cette somme-là. Considérant qu'on est rendu au décompte définitif, ça veut dire que les travaux sont complétés. On conserve toujours une somme de 10 % à tous les décomptes et vu qu'on est rendu à la fin des travaux, on verse à l'entrepreneur une somme de 5 %, soit un montant de 27 772,54 $. Et on conserve un montant de 5 % pour la prochaine année en cas de déficience ou de malfaçon. Et c'est d'autoriser M. Stéphane Chiaçon, directeur de travaux publics, à signer au nom de l'avis de l'Amcouille l'avis de modification, le décompte et la réception provisoire des ouvrages. Merci, Mme Marie-Hélène. Alors, des questions ou des commentaires, sinon je vais prendre une proposition pour accepter. Je propose, M. le maire, M. Richard, vous proposez, vous êtes appuyé par… J'appuie. M. Michel, merci. Peut-être avant, c'est important de préciser, vu que le contrat se termine, on était partis en appel d'offres au montant de 553 245 $ et on complète le projet au montant de 555 450 $. Alors, ça a pas mal suivi la soumission sous réserve de l'avis de modification qui a été soumis. Merci de la pression. Donc, on est allé à l'intérieur du budget. Une bonne nouvelle. Oui, presque. 6.9. Travaux de voirie sur Laurence-Saint-Philippe, volet A, IRL et RIRRL, décompte numéro 5, avis de modification numéro 1, décompte définitif et réception provisoire des ouvrages pour acceptation. Donc, un peu comme le point précédent, mais dans ce cas-ci pour Laurence-Saint-Philippe. Exactement. Alors, on est rendu au décompte numéro 5 à être versé à l'entrepreneur des entreprises Elmichot-Office pour une somme de 14 179 $ et ça inclut l'avis de modification numéro 1 qui se chiffre à, en fait, où on a un crédit de 10 000 $ et 361 sous. Ensuite, c'est d'accepter le décompte définitif en date du 9 septembre pour le versement de la retenue contractuelle au montant de 5 %, soit de 26 949 $ et 16 sous aux entreprises Elmichot et Fils. Ensuite, c'est d'accepter le décompte progressif des coûts numéro 5 en date du 28 août pour la somme de 1 732 $ et 61 sous à être versé aux entreprises Elmichot et Fils dans le cadre des travaux de Boiré sur Laurence-Saint-Philippe dans le volet accélération des investissements du réseau d'outils local incluant l'avis de modification que je vais vous nommer tout à l'heure et d'accepter le décompte définitif toujours la retenue contractuelle de 5 % au montant de 19 560 $ et 60 sous et vu que les travaux sont complétés d'accepter la réception provisoire des ouvrages sous réserve des malfaçons et d'autoriser M. Stéphane Chasson à signer pour le nom de la Ville d'Amcou et les avis de modification des décomptes définitifs et les réceptions provisoires des ouvrages dans le cadre de ce projet il y a certains je vais vous donner l'exemple de Rang Saint-Philippe le projet AIRRL la soumission était prévue au montant de 401 573 $ et le projet se termine à 391 211 $ alors c'est inférieur à la soumission ce qui est une bonne nouvelle pour le Rang Saint-Philippe RIRL la soumission avait été ouverte au montant de 503 162 $ et 19 sous et les travaux se sont complétés au montant de 538 983 $ et 10 sous alors il y a eu une augmentation qui est justifiée également dans la vie de modification où il y a notamment l'indexation du bitume et des quantités supplémentaires qui ont dû être utilisées versus ce qui avait été prévu en soumission oui si je peux préciser ces quantités là ils ont découvert c'est l'acriculteur M. Renal Dumais il y avait un passage d'animaux un ancien passage d'animaux sous la route qui était en béton donc il a fallu aller retirer ça puis ça a fait en sorte qu'on a travaillé sur une centaine de mètres supplémentaires ah oui c'est que je pensais un de réglé alors les deux ensemble un légèrement à l'intérieur des coûts l'autre légèrement dépassement exactement puis l'autre projet qui était uniquement pour le ressource de passage alors l'asphaltage oui le projet qui a été parti en appel d'oeuf était de 146 796 $ et ça s'est complété à 147 590 alors même pas 1000 $ de plus alors sommairement on est à l'intérieur d'une marge respectable alors des questions des commentaires sinon je ne vais pas une proposition je propose je vais aller avec M. Richard en termes de proposition et appuyer par M. Normand merci alors 6.10 les travaux de ressource de passage est-ce que c'est les chiffres que vous venez de nous donner alors je vous laisse donc je vais nommer l'intuité comme il faut je vais parler un peu mais je vais quand même faire la lecture complète pour être certain qu'on est tous sur la même information alors c'est d'accepter le décompte progressif des coûts numéro 2 en lien avec le ressource passage sur le rang Saint-Philippe et il comporte un crédit de 594,55$ taxe incluse considérant que les travaux sont complétés on est rendu à donner une retenue contractuelle de 5% pour la somme de 7379,52$ à l'entrepreneur ayant obtenu la soumission soit les entreprises l'épavage des monts incorporés et d'accepter la réception provisoire des ouvrages sur des malfaçons et les ouvrages inachevés visant les travaux de ressurpassage du rang Saint-Philippe et d'autoriser Stéphane à signer l'ensemble de la documentation requise en lien avec ses travaux de ressurpassage sur le rang Saint-Philippe question des commentaires sinon je vais prendre une proposition pour que c'est tes travaux je vais proposer je vais appuyer madame Sarah vous proposez vous êtes appuyée par madame Sylvie merci 6.11 fin de contrat pour les travaux de réfection du rang Saint-Philippe volet AIRL attestation alors madame Marie-Hélène oui pour avoir accès à la subvention on doit adopter ce type de résolution qui est très administrative mais qui nous permet d'aller chercher des sommes importantes auprès du ministère de transport du Québec qui nous permettent d'effectuer les travaux qui ont été faits autant sur le rang Saint-Philippe que sur le rang Saint-Paul alors voilà c'est un dépôt mais on a besoin d'une proposition pour accepter attester que les travaux sont complétés alors voilà j'ai besoin d'une proposition M. Gilles vous proposez que vous êtes appuyé par M. Normand merci en rang 6.12 fin des travaux mais dans ce cas-ci pour les rangs Saint-Philippe et Saint-Paul dans le cadre du RIRL je présume que c'est le même principe exactement alors c'est pour obtenir la contribution financière du MTQ et le but de la résolution est d'attester la fin des travaux des rangs Saint-Philippe et Saint-Paul puis d'autoriser le service de génie de la MRC de la Matapédia à procéder à la demande de versement de la contribution financière du MTQ en lien avec la réalisation de ces travaux bien je vais prendre une proposition Mme Sylvie vous proposez que vous êtes appuyé par j'appuie M. Richard merci 6.13 relocalisation du surpresseur de la fabrique le lot 1B construction du surpresseur et travaux divers réception provisoire des ouvrages et libération de la retenue acceptation Mme Marielle alors on est rendu également à la fin du contrat pour le lot 1B c'est pour verser à l'entrepreneur groupe Michel Leclerc un montant de 88 974 dollars et 5 sous taxes incluses qui en fait prévoit le 5% de la retenue contractuelle et on conserve le même montant pour la prochaine année à le venant le cas qu'il y a des malfaçons ou des travaux qui sont inachevés vous avez pu voir la liste dans les documents des travaux qui restent à effectuer qui ont été relevés comme correctifs et d'autoriser M. Stéphane Chasson à signer pour nom de la ville d'Amcoui la réception provisoire des ouvrages pour le lot 1B question des commentaires sinon je vais prendre une proposition je vais en faire la proposition M. le maire j'appuie M. Gilles vous proposez que vous êtes appuyé par M. Michel alors je prendrais peut-être un petit deux minutes en regard des travaux qui ont été faits depuis un an dans ce secteur-là on s'est quitté en juin il restait quand même pas mal de travail à faire pour une première séance c'était divisé en septembre on peut dire mission accomplie je pense que mes collègues se joignent à moi très certainement pour remercier les citoyens avec tous les aléas qu'ont pu provoquer les travaux mais je pense qu'on peut dire que c'était des travaux qui étaient requis et pertinents alors merci aux gens du secteur de leur patience et je pense qu'on a des travaux qui vont nous permettre de répondre aux préoccupations d'apporter des correctifs qui étaient requis et évidemment encore une fois je pense que les collègues sont d'accord pour dire M. Égitte vous voulez ajouter à ça oui parce qu'on pense que la relocalisation du surpresseur c'était tout de même pour un montant de 1,686,000 $ 500 c'est de l'argent ça c'était juste pour relocaliser le surpresseur ça part de tous les autres travaux qui ont eu lieu c'était très bien placé M. Égitte en fonction de votre résidence pour voir le chantier qui a été entrepris depuis un an vous êtes certainement heureux de voir que je dois dire merci je dois dire merci aux citoyens qui ont été franchement compréhensifs pour tout le bruit tous les désagréments tout ce qu'on a pu subir de cette rue-là dans la rue les trois rues principales qui ont été touchées la rue du Pont ou la petite rue Fontenac avec la rue Champlain ça n'a pas été facile l'autre côté on l'a moins vu dans le cours de l'hôpital pour l'autre ça c'est eux autres qui nous diront comment ça a été un petit clin d'oeil à notre équipe de gestionnaires avec les gens merci aux gestionnaires à Stéphane c'était des grandes journées avec beaucoup de préoccupations d'accueillir tout ça alors on vous fait un petit clin d'oeil je vous remercie de votre contribution de la gestion générale à toute l'équipe de travaux publics Stéphane alors on a apprécié toutes les énergies que vous avez mis dans ce on va appeler ça un chantier un bon chantier alors voilà un vrai bon chantier donc on serait au point 614 achat de pavage en vrac pour l'année 2019 décompte progressif des coûts numéro 2 pour acceptation oui donc décompte progressif numéro 2 on a une facture de Eurovia qui est notre fournisseur de pavage en vrac c'est l'usine de Val-de-Yenne anciennement pour la chasseur dans le fond donc pour le mois d'août on a acheté pour 85 tonnes de pavage du ESG 5 donc c'est le calibre c'est la grosseur de pavage puis 28 tonnes de ESG 10 il y a eu un ajustement de bitume ça c'est toujours les prix ça varie de mois en mois dans le fond selon les prix du pétrole puis avec tous ces ajustements donc on a un montant de 16 062 et 93 inversé à l'entreprise Eurovia bien question commentaire sinon je vais prendre une proposition je le propose monsieur Richard vous proposez vous êtes appuyé par j'appuie monsieur Michel merci 6.15 programme d'aide à la voirie locale volet entretien des routes locales ERL compensation de barges aux municipalités pour l'année 2018 est-ce que c'est vous madame Marie oui ça je peux le faire c'est une résolution qui est également administrative depuis 2018 le MTQ selon un nouveau mode de calcul verse un montant déterminé à la ville d'Amcouy pour effectuer des travaux d'entretien sur son réseau routier local le montant qui est attribué à la ville d'Amcouy de 28 000 dollars et 28 alors pour pouvoir avoir accès à ces sommes-là on doit confirmer auprès du ministère que ça a été fait conformément à l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la ville d'Amcouy conformément aux objectifs du volet entretien des routes locales qu'on appelle ERL qu'on doit adopter cette résolution-là pour l'année 2018 et la même chose pour l'année 2019 puis ça va être une résolution qu'on va pouvoir voir les années suivantes puis on peut espérer que le montant va augmenter exactement oui on va souhaiter ça dans le cadre du pacte fiscal peut-être alors donc j'ai besoin de quelqu'un pour faire la proposition c'est normal vous proposer vous êtes appuyé par madame Sylvie merci donc en 6-16 le même programme dans ce cas-ci pour l'année 2019 madame Malé c'est le même montant ah c'est le même montant oui c'est le même montant 28 000 28 dollars pour l'entretien des routes locales pour l'année 2019 les compensations distribuées à la ville visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la ville alors on informe le MQTQ de l'utilisation des compensations visant l'entretien des routes et on s'est conformé à leur programme qui s'appelle le ERL puis Stéphane je ne sais pas si tu veux préciser quels sommets ont été utilisés dans le fond le programme il couvre il encouvre large tout ce qui peut être le changement de gravier dans les rangs le creusage de fossés même l'entretien d'hiver donc 28 000 n'est pas dur à justifier facilement dépensé exactement puis nous en entretien d'hiver vous comprendrez que 28 000 est vite dépassé alors on a déclaré au ministère toutes les sommes pour l'entretien d'hiver alors même principe quelqu'un veut faire la proposition oppose M. Michel j'appuie M. Richard donc M. Michel propose M. Richard appuie 6.17 représentation de la ville d'Amco au conseil d'administration de diffusion morticus incorporée donc nomination qui vient en fait apporter une modification de la résolution qu'on avait adoptée en décembre 2017 alors Mme Sarah peut-être M. Richard si vous voulez que je propose M. Richard ben en fait situer l'enjeu puis effectivement de situer la M. Richard que je cède ma place à Mme Blanchet pour le reste de mon mandat M. Richard en fait c'est à voir on verra on peut quand même mentionner que dans le cadre de diffusion morticus on est dans une démarche où on revoit notre partenariat il y avait là un enjeu je pense que vous aviez reconnu Mme Sarah en termes puisqu'on interpelle la commission scolaire que vous êtes vous-même une employée de la commission scolaire il y avait peut-être mon implication c'est un peu s'assurer qu'on ne sera pas dans une situation d'apparence ou de ne pas être en retenue dans ce cadre-là je laisse ma place à Mme Sylvie qui a montré un intérêt dans la mesure où l'enjeu était davantage dans une démarche d'une entente alors vous en faites la proposition de nommer Mme Sylvie Blanchet comme représentante de la ville sur le CA de diffusion morticus et évidemment ça vient fait titre au moment où la résolution est adoptée vous en faites la proposition Mme Sarah et vous êtes appuyé par M. Michel au déloisir merci bon nouveau défi Mme Sylvie merci on est prêts alors dans 6.18 comité de travail Marche Scope Art & Gas nomination d'un représentant de la ville d'abrogation de la résolution 2019 066 alors simplement situé qu'en février on avait identifié le maire comme étant le représentant pour participer à ce comité de suivi là en avril on a adopté une résolution dans laquelle on ne souhaitait pas mettre en place ou en tout cas on s'opposait à l'exploration et l'exploitation pétrolière sur notre territoire alors ce soir on vient poser un geste qui est cohérent avec cette cette décision là de ne pas appuyer en si vous êtes d'accord faire une proposition dans laquelle on va oui on va abroger la résolution 2019 125 et il n'y aura aucun représentant de la ville d'Amour ni un élu ni même un autre type ou un gestionnaire assiégé sur ces comités là plus particulièrement le comité dans lequel on avait été interpellé par la compagnie Mars Oil & Gas alors si vous êtes à l'aise on a j'ai besoin d'une proposition dans ce sens là je vais le proposer madame Sarah vous proposez et vous êtes appuyé par je l'appuie monsieur Richard 6.19 regroupement des OMH de la municipalité de la MRC de la Matapédia appui de la ville d'Amour et désignation de nos représentants au conseil d'administration temporaire donc là également abrogation d'une résolution numéro 2019 162 alors peut-être en termes de mise en contexte depuis bientôt deux ans je dirais on travaille sur un projet de regroupement il y avait eu une rencontre dans laquelle ou même l'an passé la ville d'Amcou avait exprimé des préoccupations on regarde cette nouvelle gouvernance au niveau des OMH pardon regroupant 8 anciennes OMH il y avait eu une entente qui avait été convenue avec les 8 municipalités concernées le printemps dernier mais depuis ce temps on comprend qu'il y a des hésitations de part et d'autre alors dans ce contexte-là considérant également que l'OMH d'Amcou comporte 188 unités elle est en mesure je pense de assumer elle-même sa destinée considérant également que l'OMH d'Amcou est à la recherche d'un ou d'une directrice générale puisque la madame base a quitté alors cela étant concernant les hésitations il y a une proposition je voulais peut-être vous laisser monsieur Richard si vous voulez poursuivre et commenter puisque vous siégez vous-même sur le conseil d'administration de l'OMH c'est-à-dire que c'est ça c'est un dossier qui c'est ça on est à recherche d'un directeur ou d'une directrice comme le maire vient de le mentionner on avait une résolution qui avait été adoptée par la ville d'Amcoui où toutes les municipalités embarquaient dans le projet de fusion maintenant lorsque c'est venu le temps de rencontrer les diverses municipalités pour signer les papiers une s'est désistée dit non nous autres en tout cas ce qu'on proposait c'était question de vote question de limiter le nombre de personnes sur le comité il y avait Amcoui avec deux qu'on avait proposé ultérieurement deux Cébec deux Gauss-Epsical on a fait des concessions par après donc on a baissé à un pour je dirais pas comment je dirais bien ça pour être compréhensif fait d'équité un peu partout parce qu'il y avait une contestation là-dessus et même là ce dossier se poursuit et on se rend compte d'un moment donné qu'il y a une municipalité qui veut embarquer un autre municipalité hésite là on avance pas on recule dans ce dossier-là alors que nous autres comme M. le maire vient de le mentionner on peut fonctionner l'OMH d'Amcoui elle fonctionne bien l'OMH d'Amcoui ça va très bien il nous manque un directeur ou une directrice mais ça va se faire ultérieurement alors on est rendu là c'est que on a lieu d'avancer on recule donc la municipalité nous autres on pense de se retirer tout simplement complètement du processus donc cela étant oui vas-y vas-y Pierre vas-y cela étant on a besoin ce soir de passer une résolution c'est ça et l'intuité de la résolution je ne sais pas si vous l'avez devant vous devant vous je peux vous en faire je peux en faire le projet de résolution dans le regard de tout ce qu'on vient de se dire la résolution se résume de façon assez simple en disant considérant l'adoption de la résolution numéro R-NO 2019-06-27-04 adopté par l'OMH de Saint-Arsius qui ne respecte pas les termes et conditions du projet d'entente du projet de regroupement pour lequel il y avait eu un accord de principe de municipalité concernée alors dans ce cadre-là si quelqu'un va en faire la proposition ce serait d'abroger la résolution 2019-62 adoptée par le conseil municipal de la Ville d'Amoury lors de la séance ordinaire du 21 mai 2019 alors on a fait un préambule mais la résolution qui vous est proposée est assez simple que celle dont on vient s'arrêter j'en fais de vos propositions M. Richard vous en faites de la proposition je voyais votre main à l'autre bout M. Jette vous voulez appuyer cette proposition oui vous avez appuyer cette proposition M. Norman merci alors on serait au point 6.20 motion de félicitations à l'entreprise Descartes Tech Inc. dans une page couverture du magazine Vitalité économique M. Norman oui M. le maire en effet l'entreprise Descartes Tech une entreprise d'Amcouy fait la une de la revue Vitalité économique édition de août septembre 2019 on y raconte l'histoire de son succès de sa croissance importante passant de 10 à 40 employés au cours des 4 dernières années félicitations aux propriétaires et à leurs employés pour leur succès dû à leurs produits et services laits en main de qualité et soulignons leur désir de toujours s'améliorer et conquérir et de conquérir d'autres marchés mais l'entreprise l'entreprise a toujours l'intention de garder son sueur social ici à Amcouy voilà M. le maire c'est une très bonne nouvelle alors vous en faites une motion de félicitations une motion de félicitations oui merci M. Goulian alors bravo effectivement à l'entreprise Descartes Tech il y en a d'autres dans le milieu mais ça fait partie de nos éléments de fierté l'ensemble des entreprises qui contribuent au développement de notre milieu mais qui ont aussi la volonté d'exporter leurs compétences alors on est très fière de cette entreprise là mais il y en a d'autres dans le milieu mais comme il faisait la une la revue vitalité économique je pense c'est bien une opportunité de les remercier dans ce cadre là et de les féliciter 0.7 ressources humaines et technologies de l'information 7.1 donc prolongation de l'assignation temporaire de M. John Bérubé au poste de préposé au loisir saisonnier estidal alors M. Jonathan donc oui il y a eu dans le fond l'employé qui a le poste présentement a dû s'absenter pour raisons médicales prolongées donc son remplacement est nécessaire donc M. John Bérubé qui faisait présentement le remplacement souhaite continuer bien alors si il n'y a pas des questions ou des commentaires sinon je vais prendre une proposition je propose M. Michel vous proposez vous êtes appuyé par je l'appuie Mme Sarah oui merci point 7.2 donc suspension de 3 jours pour l'employé numéro 02 0-01 alors dans le cadre des obligations du conseil municipal toutes mesures qui visent la suspension doit faire l'objet une proposition Mme Sylvie d'aborder ce dossier là oui comme je suis responsable des ressources humaines c'est ça je vais proposer justement la suspension de cet employé là nous sommes actuellement dans un processus avec l'employé et le tout est surtout fait dans le but principal que cette personne puisse répondre aux exigences du poste occupé c'est vraiment ça qui est notre but alors c'est ça je propose pour les 3 jours de suspension qui seront le 1, 2 et 3 octobre c'est la proposition allez vous êtes appuyé par j'appuie monsieur Richard merci c'est pas des dossiers simples on a des obligations des fois qui sont pas toujours agréables celle-là en est une point 8 travaux publics et hygiènes du milieu donc 8.1 appel d'offres sur invitation acquisition d'une pompe flight mise à niveau des installations de traitement des eaux usées pour le lot 2 adjudication du contrat et annulation du moteur gardé de la crime Stentec par la résolution 2019 256 oui donc notre station de pompage SP1 la station principale qui est suivante des forges on a une pompe qui a fait défaut donc il faut remplacer la pompe on n'a pas beaucoup de jeu là-dessus donc parce que on peut envoyer de l'orcement à l'arrivée puis c'est pas accepté par le ministère on est obligé d'aller en appel d'offres pour l'acquisition d'une pompe il faut savoir que c'est des pompes qui sont assez colossales donc on est allé sur invitation on a eu une seule soumission au montant de 74 114 et 55 taxes inclus c'était déjà des pompes prévues d'être remplacées dans le lot 2 au printemps prochain l'été prochain on le souhaite donc on a devancé l'achat d'une pompe pour pouvoir l'année prochaine partir en appel d'offres dans un gros contrat puis de pouvoir avoir deux pompes qui moignent pareil donc on recommande l'achat d'une pompe flight au montant de 74 114 et 55 puis la résolution qu'on va abroger c'était en prévision d'acheter ces pompes-là on avait fait un contrat pour l'achat de la mise à niveau de SP1 dans le fond donc en achetant cette pompe-là seulement on va repartir en appel d'offres dans le gros contrôle l'été prochain du lot 2 qui va comprendre la mise à niveau des étangs d'épuration et du poste SP1 donc on va rester l'année prochaine pour le SP1 la chagune pompe l'installation de clapets et de bannes qui sont à changer qui sont des équipements qui sont possédables donc on est en continuité d'un projet global tout ce qu'on a fait du côté du palier de la fabrique on se dirige vers les étangs d'épuration mais cette pompe-là on ne peut pas se permettre de reporter le remplacement au printemps celle qui est là actuellement les limites alors on peut s'assurer qu'on est capable de la remplacer le plus rapidement possible d'autant qu'il y a quand même un certain nombre de semaines de livraison le délai de livraison ça vient de l'Europe donc ça devrait être un délai de livraison on parlait de 17 semaines alors donc ce soir on va confirmer accepter la soumission puis on va espérer que ça va entrer le plus tôt possible de façon à s'assurer que les eaux d'évacuation des eaux usées ne subissent pas de problématiques au cours des prochains mois on va l'espérer puisqu'on comprend aussi que si jamais il y avait une situation comme ça on aurait quand même une mesure je ne veux pas utiliser de back-up mais de solution de rechange il était convenu par le conseil de ne pas reporter l'achat de cet équipement au printemps 2020 cela étant j'ai besoin de quelqu'un pour en faire la proposition je peux en faire la proposition monsieur le maire monsieur Hégide et vous êtes appuyé par j'appuie monsieur Michel merci 8.2 programme de soutien municipalité dans la mise en place d'infrastructures de gestion durable des eaux de pluie à la source engagement de la municipalité à payer sa part des coûts et désignation d'un signataire monsieur Stéphane oui donc un programme de soutien aux municipalités de l'aide financière pour la gestion durable des eaux de pluie qui va être qui prend fin le 30 septembre donc il faut déposer une demande d'aide financière si on veut participer l'eau BVMR est prêt à nous seconder là-dedans on a eu un plan d'aménagement là où il y avait plusieurs secteurs visés on a ciblé des secteurs pour un montant de 116 972 on est éligible à une subvention de 60% donc dans le fond la ville s'engage à payer d'apport des coûts à la charge de la ville pour un montant de 46 789 représentant 40% du coût total du projet dont 32 915 à payer comptant et 13 874 à payer à même les frais de fonctionnement puis il faudrait m'autoriser à jour au nom de la ville dans le cadre du dépôt du programme du PGDEP donc si les secteurs peut-être juste mentionner un peu les secteurs c'est dans le poids de la roue blé puis c'est aussi des pins des pins de ceinture sur et j'ai oublié l'autre dans le fond c'est un secteur qui a été visé où on n'a pas de réseau pluvial dans ce secteur là donc les grilles de rue s'en vont directement aux étangs d'épuration donc lors des fortes pluies on traite de l'eau de l'eau pluie aux étangs ça coûte cher puis on sait qu'il y a des problèmes aussi dans certaines entrées privées il y a de l'eau qui s'accumule donc c'est possible que je gérer un problème d'eau de surface donc on veut apporter des correctifs dans la mesure où on a un aide gouvernementale de l'ordre de 60% pour nous aider à réaliser ces correctifs donc on va tenter de voir comment on est capable d'avoir accès à cet aide gouvernementale c'est l'idée du dépôt du projet question, commentaire sinon je vais prendre une proposition je vais l'appuyer monsieur Richard vous proposez vous êtes appuyé par madame Sarah oui 8.3 donc dépôt d'une déclaration de conformité au ministère de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques prolongement du réseau d'Acaduc de la rue Duncan Dubé oui c'est un nouveau développement Duncan Dubé dans la rue des Forges bon on désire dans le fond prolonger le réseau d'eau potable d'environ 80 mètres on a on a un bâtiment qui est en train de se bâtir qui se sent le nom exact monsieur André Bourgeois oui c'est vrai le nom de l'entreprise l'entreprise forestière donc il faut déposer une déclaration de conformité qui est une mesure qui n'est pas un certificat d'autorisation mais une déclaration de conformité le ministère va l'étudier puis en 30 jours pour nous l'attendre ces travaux vont être réalisés par la ville en régie on n'aura pas de conduite c'est pas possible dans ce secteur-là parce qu'on n'est pas sur la rue des Forges donc on a un offre de la MRC de la Metapédia au montant de 3500$ ça c'est pour préparer transmettre et signer la déclaration de conformité à transmettre au MELCC préparer toutes les pièces justificatives pertinentes et décrire à la section 7 de la déclaration de conformité transmettre les plans et débit envie de produire la demande faire une vérification puis faire la supervision des travaux envie de statuer de la conformité des plans et débit donc ça prend aussi un chèque de 295$ au ministre des Finances c'est pour l'envoi de la déclaration donc c'est pour starter le projet de prolongement de la rue d'Honken on sait qu'on veut se rendre jusqu'aux entreprises de M. André-Bourgeois puis ça va nous permettre d'être rendu là si éventuellement il y a un projet il y a d'autres projets dans le secteur le projet bien merci M. Stéphane des questions des commentaires sinon je comprends M. Gilles en fait la proposition M. le maire quelqu'un pour appuyer la proposition Mme Sylvie merci point 9 urbanisme donc il y a le dépôt du procès verbal de la rencontre du comité consultatif obtenu le 20 août donc c'est pour dépôt seulement 9.2 demande de dérogation mineure pour le lot 3-165-327 jusqu'à Telsus-Québec situé au 4 rue Bellevue M. Bruno oui la demande elle vise à récolariser un bâtiment principal sa localisation et une galerie le règlement du zonage 613-05 prévoit une marge de recul minimale d'un bâtiment principal situé dans la zone 304 HM à 6 m alors que le bâtiment principal est situé à 5.46 m du coin le coin avant droit et 5.59 m pour le coin avant gauche créant ici un empiétement de 0.54 m et 0.41 m le règlement stipule également qu'une galerie doit respecter au minimum une distance de 1.2 m de la ligne latérale gauche alors que la galerie existante est localisée à 1.06 créant ici un empiétement de 0.14 m le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil de régulariser la situation du bâtiment principal ainsi que la galerie donc c'est un dossier qui a été présenté du côté du CCU madame Sarah alors les questions des commentaires sinon je vais prendre une proposition je vais le proposer madame Sarah proposer vous êtes appuyé par je l'appuie monsieur Michel merci 9.3 projet sujet au règlement sur les PIA numéro 617-05 pour le lot 365-433 du cathédrale du Québec situé au 35 boulevard Saint-Benoît-Est donc projet de rénovation du bâtiment principal monsieur Bruneau c'est un projet de rénovation qui se situe dans un secteur d'intérêt commercial qui fait que bon à l'intérieur du règlement sur les PIA 617-05 le but de ce règlement c'est de préserver les composantes architecturales attribuant une authenticité de style du bâtiment et contribuant à un caractère propre du milieu le CCU a analysé ce qu'on comprend aussi de ce projet c'est que ça concerne seulement le boulevard Saint-Benoît-Est la façade du bâtiment qui est sur le boulevard Saint-Benoît-Est pas ce qui est à l'intérieur de la cour et puis le comité consultatif d'urbanisme recommande d'accepter la proposition de demandeur d'accord toujours là Mme Sylvie Mme Sarah Mme Sarah Tintin en fait oui ce dossier là ça fait longtemps qu'on l'avait sur la table parce qu'on avait eu un dépôt des plans pour nous montrer un peu à quoi ça allait ressembler on attendait que ça se passe on avance un an on est prêt à avancer oui effectivement alors j'ai besoin de faire la proposition je vais le proposer Mme Sarah vous avez fait la proposition je comprends Sylvie vous allez appuyer cette proposition là merci 9.4 règlement numéro 850 19 modifier le règlement de zonage numéro 613 05 pour adoption M. Vincent oui en fait là on était le 15 juillet dernier on a adopté le premier vous avez adopté le premier projet de règlement suivant ça il y a eu l'assemblée publique de consultation le 19 août le second projet de règlement a été adopté le soir même le 19 août il y a eu aucune demande pour dans le fond un référendum parce que c'est susceptible d'être approuvé par les citoyens il y a eu aucune demande le registre s'est terminé le 5 septembre et aucune inscription n'a été comptabilisée par la suite le règlement en tant que tel qu'est-ce que ça vise bien ça vise à autoriser les usages services de cueillette des ordures et garage et équipements d'entretien pour le transport par camion à l'intérieur des lots 3 millions 414 270 3 millions 414 271 3 millions 414 276 et 3 millions 652 691 situé dans la zone 10 LB dans le coin du rang Saint-Édouard et finalement il reste suivant ce qu'on propose ce soir c'est d'adopter le règlement en tant que tel et suivant ça il va rester à obtenir l'approbation du règlement par le comité administratif de la MRC et la délivrance du certificat de conformité pour qu'il puisse en transfigure bien des questions des commentaires sinon je vais prendre une proposition je propose M. Michel vous proposez Mme Sylvie vous appuyez merci développement économique durable donc développement plateau fabrique formulaire d'engagement désignation des signataires M. Guillaume oui donc effectivement dans le cadre du projet de développement domiciliaire du plateau fabrique on est maintenant rendu à l'étape de rencontrer les propriétaires mais pour rencontrer les propriétaires il faut déterminer certaines informations dont entre autres le prix de vente qu'on veut offrir à ses propriétaires de ce secteur-là donc dans le fond ce qu'on veut éviter c'est la spéculation c'est des négociations donc on veut statuer sur un prix équitable le même prix pour tout le monde donc ce qui est recommandé c'est d'offrir un montant de 2,15 $ du mètre carré dans les terrains situés dans ce secteur-là et également en même temps de confirmer qu'on a un formulaire d'engagement donc on veut que les propriétaires de ce secteur-là s'engagent à vendre leur terrain à la ville pour s'assurer que tous les propriétaires embarquent dans la démarche et faire en sorte qu'on puisse développer le secteur de façon conforme à nos plans prévus donc en fait ce qu'on vous propose ce soir c'est de confirmer le prix d'acquisition offert aux propriétaires du projet pour 2,15 $ du mètre carré uniquement pour les superficies présentes à l'intérieur du périmètre urbain et en lien avec le projet donc c'est vraiment lié à ce projet-là et de m'autoriser moi-même ainsi que M. Pierre Damo maire a semis les documents requis dont le formulaire d'engagement des propriétaires si on allait un petit peu plus loin au niveau d'information du projet M. Guillaume ça fait un certain temps déjà qu'on trouve une façon de développer le secteur au-dessus de la rue de la fabrique d'éparer un secteur qui actuellement n'est pas desservé par les services d'acaduc et d'égo et il devenait compliqué si on permettait à chaque ou en fait pas compliqué voire plutôt impossible de permettre le développement de ce secteur-là sans que la ville s'en porte acquéreur et par la suite réorganise tout le secteur pour en faire un développement organisé et séquencé Exact parce qu'on retrouvait des terrains beaucoup trop petits pour pouvoir faire du développement sans service entre autres donc l'élément plus facile est de effectivement procès de la réquisition pour revendre ça sur une autre forme d'euros Alors ce soir on détermine le coût au mètre carré et par la suite ça vous permet de faire des contacts avec les propriétaires actuels et les accompagner dans cette nouvelle approche-là au niveau du développement résidentiel du côté de la ville d'Abuy je pense que on pourrait éventuellement en faire un élément de promotion mais pour l'instant il faut commencer par s'entendre avec les propriétaires du secteur alors voilà merci M. Guillaume cela étant j'ai besoin d'une proposition pour la désignation des signataires dans le cadre de ce projet-là je propose M. Richard vous proposez et vous êtes appuyé par l'appui M. le maire on va aller avec M. Gide merci vous avez le tour M. Normand non non c'était moi ah c'était Michel oui oui pardon d'accord loisirs et cultures donc 11-1 bail avec taxi de l'est des signations des signataires M. Guillaume Jonathan Jonathan M. Jonathan donc c'est pour poursuivre la location d'un espace qu'on a au niveau de la gare d'Amcouy donc c'est l'entente entre taxi de l'est et la ville d'Amcouy selon les conditions qui sont les mêmes à l'exception du montant dans le contrat qu'on a fait l'année dernière donc c'est pour désigner M. Pierre Damour et M. Maître Vincent Paradis pour la signature du bail de location Petite question Oui M. Richard Relézé Concernant ce taxi là oui on l'autorise lui on n'y exige pas des heures de travail parce que là il y a beaucoup de monde qui se pose la question si le taxi existe encore le soir parce qu'il ne fonctionne pas hein tu sais ça vous savez ça M. Jonathan En fait c'est pas la responsabilité de la ville dans le fond la ville offre un espace de location l'entente qu'on a avec la madame dans le fond c'est qu'elle peut occuper les lieux au niveau de la préoccupation de faire du taxi le soir elle a eu un problème de ressources humaines dans les derniers dans les derniers temps mais de ce côté-ci nous de notre côté c'est qu'on fait un espace de location M. Richard à ce moment-là je reviendrai dans le futur parce que écoute le taxi ça ne fonctionne pas j'ai eu une demande aujourd'hui là-dessus le cas qui s'est présenté on reviendra là-dessus vous avez raison M. Gilles M. Richard dans le fond dans le cadre de ce projet-là c'était de permettre d'avoir de ramener vous avez des échanges avec la propriétaire de l'entreprise M. Jonathan est-ce que son intention c'est de retrouver la ressource humaine c'est de ramener le service tout à fait alors on lance un appel à tous si vous avez cherché un emploi il y a un emploi disponible comme chauffeur de taxi du côté d'Amoukoui à l'entente on fait avec les taxis alors ça va nous faire plaisir de faire parvenir les coordonnées de la propriétaire mais c'est déjà intéressé on comprend qu'on a un enjeu d'autres ressources humaines on l'a dans d'autres domaines mais vous faites bien de le rappeler M. Richard on avait une intention de permettre une desserte sur un horaire beaucoup plus large au niveau au niveau du service de taxi à Amoukoui donc ça c'est un élément je pense que l'enjeu est adressé le deuxième il faut s'assurer aussi que dans le cadre de ce bail-là évidemment on a une entente vous voulez y aller M. Jean-Marie ? oui en effet donc dans l'entente dans le bail de location on a une prérogative on doit s'entendre aussi avec Via Rail pour quand on n'est pas propriétaire du bâtiment on est locataire nous aussi donc on doit renouveler notre bail de location avec Via Rail pour pouvoir poursuivre l'entente donc c'est conditionnel à ce qu'on devienne nous-mêmes locataire alors le bail avec Taxi de lait se termine au 30 septembre actuellement le bail avec Via Rail se termine le 31 octobre il y a des échanges il y a des pourparlers on essaie d'attacher Via Rail pour deux ans on espère que les documents requis vont entrer sous peu pour qu'on puisse conclure cette entente-là on comprend que les discussions qui se sont faites au cours des dernières semaines sont positives mais rien de tel que la réception d'un document pour confirmer qu'effectivement il y aura entente alors on est en attente d'un document je sais que M. Villon peut en aller également dans le lien mais cela étant donc conditionnel à une entente avec Via Rail et la proposition avec un loyer qui était majoré qui est maintenant 160 dollars par mois en termes d'attention M. Genard et on répète le message quand on a mis ça en place il y avait une volonté d'offrir un service de soirée de nuit alors on maintient la préoccupation du conseil municipal dans le cadre de ce bail d'avoir des services qui répondent aux besoins que les citoyens et les citoyennes d'amitié nous ont mis puis je proposerais M. le maire qu'à la signature du bail que vous puissiez rencontrer la propriétaire et d'émettre à nouveau ces commentaires-là qui sont tout à fait pertinents pour pouvoir faire un suivi serré puis connaître comment cette problématique va être révélée avec effectivement grand plaisir on l'a fait du domaine public puisqu'on a été interpellé mais très certainement j'aurai l'occasion de rappeler ce sur quoi on s'est entendu avec cette entreprise-là à l'interne alors bien donc cela a été est-ce que j'ai eu une proposition Mme Sarah vous en faites la proposition et vous êtes appuyé par l'appui M. Michel merci 11.2 offre de services de innovation américaine concernant la réfection des murs de soutènement du parc à Té Rostand pour acceptation donc est-ce que c'est vous M. Jonathan oui donc comme plusieurs d'entre vous l'avez déjà aperçu depuis plusieurs années on a un certain affaillissement au niveau du mur de soutènement au niveau du parc à Té Rostand donc le service des loisirs recommande l'octroi d'un contrat de gris à gris à la firme Innovation Amérique incorporé pour un montant de 11 100 $ plus tax afin de produire les plans et devis pour la démolition des deux murs de pierre situés sur la rue Dupont et la reconstruction de ceux-ci en bloc de béton donc on a aussi un autre mur de soutènement très près au niveau de la rue Estelle on a une résidence avec un mur avec un mur de soutènement donc par la même occasion on veut aussi faire la démolition et la reconstruction de ces deux murs des questions des commentaires sinon je vais faire une proposition je propose comme ça M. Michel vous proposez M. Gilles vous alliez appuyer ben oui aucun problème merci au point 12 de membres de dons et commandites donc liste des dons au 11 septembre alors est-ce qu'il y a une élue Mme Sarah donc voici la liste des dons au 11 septembre pour l'association du cancer de l'Est du Québec fonds d'aide à la vie quotidienne 100 $ pour le centre matapédien d'études collégiales pour la journée de sensibilisation à l'environnement le 27 septembre ce que M. Otis est de nous présenter ici 400 $ pour la corporation de Hockey Valley pour l'acquisition de bande demi-glace de 2500 $ c'est tout alors donc on fait une proposition en deux là j'ai quelqu'un pour en faire la proposition M. Normand vous en faites la proposition juste un petit rappel au niveau de la liste des organisations qui sont dégélées par cette si vous êtes d'accord on va travailler pour alors je cherche un proposeur ou quelqu'un pour en faire la proposition de ces dons-là M. Michel vous en faites la proposition et vous êtes appuyé par Mme Sarah merci alors juste un petit rappel on a interpellé notre collègue en regardant un élément au niveau des demandeurs et dans ce cadre-là simplement rappeler que lors des discussions lorsque ces éléments-là étaient abordés de façon privée M. Boullian s'était retiré alors c'est important de le préciser ne pas participer aux discussions entourant une demande qui fait l'objet d'une décision ce soir bien alors si vous êtes d'accord je vous amènerai au point 13 représentation concrète et formation 13.1 rencontre du regroupement régional du Bas-Saint-Laurent offerte par l'association paritaire pour la santé et la sécurité au travail secteur affaires municipales le 8 octobre 2019 à Rimouski autorisation de déplacement oui c'est pour autoriser Marie-Pierre Morin responsable des ressources humaines Serge Perron surintendant et M. Joël la voie technicien en génie civil a participé à cette rencontre qui va avoir lieu le 8 octobre 2019 à Rimouski où vous avez la liste des différentes formations qui concernent plus particulièrement le service de travaux publics pour assurer la santé et sécurité au travail vous en faites la proposition Mme Sylvie vous êtes appuyé par on va appuyer M. le maire s'il vous plaît M. Gide merci point 14 affaires nouvelles on n'a pas de sujet au point 15 période de questions et commentaires des citoyens citoyennes il nous reste peu de gens au point 16 période de questions et de commentaires alors c'est la première fois depuis juin qu'on a l'occasion de s'adresser à nos citoyens citoyennes peut-être j'invite s'il y a des élus qui veulent poser des questions ou s'ils veulent les mettre des commentaires en regard de la rencontre de ce soir est-ce qu'il y a des gens qui veulent interpeller les gens oui M. Michel vous êtes prêt je parle ah oui oui bien en fait je voulais mentionner étant donné qu'on est télé diffusé que mon bébé verra finalement le jour le 24 septembre prochain ici même d'ailleurs dans la salle Gérard-Dupé aura lieu l'assemblée publique de création de la fondation Ginéli Germain qui aura comme mandat de venir en aide aux enfants de familles défavorisées de toute la MRC de la Matapédia au niveau alimentaire mais également au niveau des médicaments d'ordonnance lorsque les parents ne sont pas assurés et qui va également assumer les frais de transport pour les examens pédiatriques à Rimouski j'ai découvert ça au fil du temps en montant l'organisation de la fondation lorsque nos enfants doivent aller à Québec ou à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal pour subir des examens la RAMQ défraie les coûts de transport mais à Rimouski la distance n'est pas assez grande ce qui fait que les frais ne sont pas défrayés par la RAMQ alors la fondation va travailler dans ce sens-là pour permettre à nos enfants d'avoir des bons soins du côté de Rimouski alors l'assemblée publique est le 24 le conseil d'administration provisoire espère évidemment être élu en bloc à l'occasion de la soirée et le 26 septembre ça va être un très grand soulagement pour moi puisqu'il y aura deux conférences de presse une à 10h à Amcoui et une à 14h en après-midi si je dis grand soulagement c'est que je vais pouvoir enfin m'ouvrir la boîte pour parler des merveilleuses nouvelles que l'on a eues au niveau de la fondation on a des donateurs prestigieux et très généreux qui se sont déjà manifestés et le 26 je vais pouvoir enfin pouvoir en parler bien monsieur Germain alors donc c'est une c'est une implication que vous faites à titre personnel dans ce cadre-là c'est important de le préciser c'est pas à titre de représentant du conseil municipal alors bravo votre implication un projet de retraite mais je l'ai avancé d'un an on vous souhaite tout le succès espéré dans le lancement de cette nouvelle fondation-là merci c'est une bonne chance autre question comme envers des avis madame c'est oui moi j'aimerais parler au sujet de hier dimanche 15 septembre était la journée pour la marche Terre et Fox cette marche se passait dans 57 pays dont la ville d'Annecoui y participait et j'y ai cité d'ailleurs vous aussi monsieur Pierre vous étiez là il y avait un beau groupe et je veux surtout féliciter madame Odette Roussel qui depuis 15 ans tient cette marche là madame Roussel avec un comité de bénévoles très restreint il travaille avec acharnement et elle nous a même donné un discours très 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 émotif c'était vraiment très beau on a fait une marche aussi très belle marche même si elle a dû être déviée parce qu'avant on traversait la 132 et là avec des coups trop exorbitants elle a dû changer le trajet mais par contre on portait à l'arrière de l'hôtel gagnant dans le parc PMG en passant par le pont beau séjour et on revenait quand même aussi par la route Saint-sur-Cille par la passerelle fait qu'on passait des endroits très très beaux à Moukoui et les gens de l'extérieur ça leur permettait de voir de très beaux paysages fait que c'est ça je tiens à féliciter d'abord remercier tous les gens qui étaient là présents on était peut-être 70 personnes qu'on m'a dit et c'est ça je veux les féliciter et surtout féliciter Madame Roussel du travail qu'elle accomplit c'est peut-être une toute Dominique-Michel parce qu'elle a dit que c'était sa dernière fait qu'on espère qu'elle va être encore là l'année prochaine merci Madame Roussel oui vous avez tout à fait raison Madame Sylvie mais je pense qu'aussi elle indique qu'elle souhaite avoir des gens à la relève alors c'est une invitation qu'on lance citoyenne citoyenne d'Amcoui il ne faudrait pas que cet événement-là tonte donc Madame Audette nous indique qu'elle est prête à passer le flambeau alors on reviendra certainement avec cet enjeu-là d'ailleurs Madame Audette va dévoiler des résultats de la campagne alors elle aura probablement l'occasion de rappeler cette page-là d'obligation de relève qu'elle souhaite alors bel événement effectivement ce côté d'Amcoui d'Amcoui d'autres commentaires les élus sinon deux dates à retenir pour nos citoyens citoyennes on en a parlé en début de séance le 27 septembre une cause pour l'environnement je pense que ça va être une belle journée venir participer à cette journée-là il y aura des ateliers il y aura beaucoup de choses puis je ne veux pas tout dévoiler il y aura une conférence de presse demain mais mettez déjà votre agenda d'être du côté d'Amcoui le vendredi le 27 septembre on utilise des fois donc c'est un événement qui interpelle l'ensemble des différents pays Madame Greta dont j'ai oublié le nom de famille elle sera du côté de Montréal donc la Suédoise qui a navigué jusqu'à New York et qui veut parler de cause environnementale donc on sera là le 27 septembre et on espère voir les citoyens citoyennes nombreux à venir participer à cette marge de solidarité et de sensibilisation aux causes environnementales également cette semaine a été lancé le sommet donc sous la responsabilité de la MRC de la Matapédia le 30 octobre une autre date que je vous invite à mettre à votre agenda on aura l'occasion de parler de l'éco-territoire habité donc c'est le mercredi 30 octobre donc la MRC nous invite alors moi je vous invite à mon tour à titre de maire d'Amcoui à venir échanger avec nous sur les enjeux d'Amcoui mais également de la Matapédia donc où on se voit dans 5 ans bien pour ça on a besoin de vous entendre alors moi c'est un rendez-vous mes collègues se joignent à moi pour vous inviter à venir participer à cet événement-là pour se projeter dans le temps et faire de notre communauté une communauté plus innovante plus agissante alors on doit bien saisir les enjeux qui sont devant nous alors moi c'est une invitation que je veux vous lancer pour le 30 octobre prochain donc les modalités c'est sur la responsabilité de la MRC vous allez en entendre parler prochainement mais pour ce soir merci de d'être là votre agenda est-ce que j'ai d'autres celui qui voudrait intervenir sinon bien je prendrais une proposition pour l'alvée de la séance je propose appuie monsieur le maire je regardais monsieur je la mets au pas levé alors madame Sylvie vous en faites la proposition vous êtes appuyé par monsieur Égide alors nous on se donne rendez-vous la première d'octobre on aura deux séances publiées qu'au mois d'octobre donc j'oublie la date le 6 ou le 7 le 7 voilà donc 7 octobre on se donne rendez-vous si là portez-vous bien et au plaisir de vous retrouver au 7 octobre prochain merci merci Sous-titrage Société Radio-Canada